J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence sur des affaires privées, quand ils vont en Somalie, voulaient au respect de la dignité. Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter, on devrait juger Truman pour qu'une cause de l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi de telles atrocités. Hiroshima, Nagasaki, les sequels sont toujours là ancrés. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, ouais donc la moralité. Tribunal pénal international, Fitch, laisse-moi rire. Instrument de propagande, oui, pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush c'est devenu moral. Mais pour Saddam, Milosevic, je suis Pinochilla, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes c'est des saints. Mais je n'accepte pas d'être formaté. CNN, ABC c'est malsain. J'accuse les USA de se prendre pour les gendarmes du monde. Arrêtez Nouriega, président d'une république, c'est immonde. Je somme l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves, je le dis en haine, je continue. J'accuse aussi la France de crimes contre l'humanité. Trop de morts à Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez, un peu trop vite, tous les tirailleurs sénégalais, de forces enrôlées, déportées, aujourd'hui expulsées. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. J'accuse aussi la France d'irresponsabilité devant l'histoire. Trop de coups d'État en Afrique sont commandités par eux dans le noir. Au Comore, au Daomé, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là. Mais la France fait trop de dégâts, c'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa. Bokassa paye ça d'être Giscard libre, et pourquoi ça ? J'ai dit que la France est très ingrate quand elle parle de visa. Quand nos pères sont partis mourir pour elle, il n'y avait pas de visa. Non, il n'y avait pas de visa. De plus, j'accuse la France d'être impartiale quant à la Libye. L'attentat du décennie, c'est grave, mais la bande à Wouzou, on a des alibis. On tape sur les pauvres, on tape sur la Libye. Comme les USA ont tué les enfants et la famille de Haddafi. J'accuse toute l'Afrique d'irresponsabilité chronique. Nos présidents, nos dirigeants d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir. Tout le pouvoir, une fois au pouvoir, promet des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qui m'enrage ? Quand tu vas dans une banque, si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère. Tu te crois indépendant ? Rêve, c'est le color qui gère. Germe même la monnaie dans les coffres de la Banque de France. Germe même notre or dans les coffres de la Banque de France. Voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'évalue. Mes chances à zéro, je me libère et j'évolue. Je me libère et j'évolue. J'évolue, j'évolue, j'évolue. J'accuse les jeunes Africains, donc moi y compris. D'être des fous, des naïfs et de n'avoir rien compris. Tant qu'on sera là à dormir, rêver de sortir du pays. On laissera la place aux coopérants, on est beaucoup longs qui pire. J'accuse les présidents Africains d'être des fachos, des faillots. À la salle de l'Occident, des collabos. Entre ceux qui ne veulent pas l'indépendance, ceux qui refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les pays membres du conseil de sécurité. Le seme la zizanie, dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment des génocides. Ensuite on vient les condamnés, j'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba. Non content de nous ruiner, comme des chiens on nous abat. Leader indépendant, le colon il n'en veut pas. Il va envoyer son frère le descendre, on a vu Sankara. On a vu Sankara. Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures. Mais c'est pas ça qui changerait quoi que ce soit. À leurs erreurs, mon but est d'éveiller les consciences. Provoquer des réflexions. Histoire que toi et moi, on trouve des solutions. Ce texte est donc un recueillum pour toute l'humanité. Ce texte est donc la peine d'un prolétaire qui est exploité. Ce texte est écrit avec le sang des oppressés. Ce texte est gravé sur la pierre tombale de nos primés. C'est consigné, j'arrête ici ma plaidoirie. Mais ici même dans la salle, je vois encore la hyène qui rit. Je vois encore la hyène qui rit. Ce texte est gravé sur la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale. C'est cause de la pierre tombale de la pierre tombale de la pierre tombale. Je ne partesquées de la pierre tombale de la pierre tombale de une pierre tombale de la pierre tombale, je ne terai pas couper de